Comme il est des coutumes, chaque mardi à 21h, nous vous proposons ce magazine d'actualité le mercredi à 8h pour la rediffusion. Vous le suivez à travers le monde de ce magazine généraliste qui traite des questions économiques, politiques, sociales, culturelles. Pourquoi pas des infrastructures ? Nous parlons de tout ce qui concerne la République démocratique du Congo dans son fond comme dans les combles. Nous parlons de tout ce qui concerne le Congolais et le Congolais doivent aussi s'exprimer et avoir la parole sur ce qui le concerne et ce qui concerne leur nation, la République démocratique du Congo. C'est votre magazine à vous, la parole. Comme on a toujours l'habitude de recevoir sur cette tribune un invité avec qui nous palpons du bout du doigt les questions d'actualité en faisant un décryptage objectif et aussi une analyse approfondie de certaines questions d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Vous le savez, la République démocratique du Congo est dans la fièvre de l'organisation des jeux de la francophonie mais également de la ténue des élections qui se pointe à l'horizon. Nous sommes à six mois de la ténue des élections générales en République démocratique du Congo. Des élections qui seront organisées si la Séné respectait son timing le 20 décembre de cette année en cours. Mais c'est là toutes les questions liées aussi au contrôle de l'inspection générale des finances mais également à l'actualité. Comme vous le savez très bien, il y a eu un rebondissement dans l'affaire d'Augustin Matatapogno, par rapport à l'affaire Boukangalo, toutes les questions, la population, l'opinion. Vous en savez quelque chose, mais il faut donner de la voix à ceux qui maîtrisent ces questions pour nous donner de l'éclairage. Sur ce plateau, j'ai l'ancien honneur de recevoir M. Aimé Moutomo. Il est journaliste comme moi, expert dans des questions d'infrastructures en République démocratique du Congo. Il est coordonnateur d'une association qui regroupe en son sein les journalistes qui traitent des questions des infrastructures en République démocratique du Congo. Il est notre invité de cette tribune. À vous la parole de ce mardi. M. Aimé Moutomo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup mon frère. Il m'a donné ce privilège aujourd'hui de venir aussi répondre aux questions, de jouer le rôle des invités qui défilent sur nos différents plateaux. Aujourd'hui, je suis votre invité à votre disposition pour répondre à vos questions, analyser aussi l'actualité. Voilà. Et à nos différents téléspectateurs qui suivent cette très belle émission sur la chaîne Boussolo Napolitik qui a pignon sur rue ces derniers temps. Et j'ai dit merci beaucoup. Alors M. Aimé Moutomo, vous êtes journaliste à la Radio Télévision Nationale Congolaise, un média public qui régorge en son sein les anciens comme les nouveaux. Vous êtes de la jeune génération. Comment vous avez vu, avant que nous entrions dans les vifs des vifs, comment vous voyez la transformation de cette chaîne nationale par rapport aux missions liées des vifs ? Bon, c'est pas facile, mais l'équipe et la nouvelle équipe dirigeante qui est pilotée par madame Sylvie Hélingué et le professeur Adolphe Baudot, que je salue, ils ont amené un nouveau vent à la tête de la RTNC pour accompagner les actions du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui étaient hier comme un peu considérées comme un laissé-aller, mais aujourd'hui, nous saluons ce qui s'est fait avec cette nouvelle équipe dirigeante. Et à côté, quand vous voyez des médias comme Boussolo Télévision naître et ça bouscule, ça vient avec une compétitivité et donner aussi des penches dans l'espace médiatique angolais ? Oui, nous sommes dans un monde compétitif, donc par là, permettez-moi de saluer mon frère Omo, Israël Motombo, le patron de cette chaîne télévision, un bagarreur qui a fait un travail qui est aujourd'hui, on n'est pas contesté, aujourd'hui, Boussone à politique à pignon sur rue avec le coup de pouce et tout ce qui s'est fait avec cette équipe, avec vous, bagarreur, et donc c'est une très bonne chose, coup de chapeau et bravo, c'est ce que je peux dire. Vous scrutez l'actualité dans les domaines des infrastructures, mais vous êtes un journaliste généraliste qui traite toutes les questions. Aujourd'hui, je vous reçois à votre qualité d'un expert sur des questions qui concernent les infrastructures, mais qui a un œil sur la politique, l'économie de la République démocratique du Congo. S'il faut parler du Congo, vous êtes un citoyen congolais qui s'intéresse aussi des questions parce que vous avez la primeur quand même de traitement de cette information. Nous sommes à quelques mois de la ténée des élections générales en République démocratique du Congo. Il y a des camps qui se dessinent, l'opposition et la majorité. La majorité à sa tête, Félix Tusekedi Chilobo comme président de la République qui, d'après les statistiques, est en train de signer son second mandat. Mais à côté, il y a une opposition qui est en train de mettre aussi de la pression pour contrer tout ce qui est action fait par le président actuel et qui festige du jour comme de nuit tout ce qui est comme action. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo est en voie d'organiser une élection crédible et transparente et apaisée ? Je dirais oui, mais avec beaucoup de difficultés tout autour. Je m'explique. Nous avons un grand défaut ici au Congo, particulièrement à Kinshasa, où entre nous, il y a un manque d'acceptation. Quand quelqu'un fait quelque chose, même si c'est bien, même quand vous êtes bien habillé comme ça en face de moi, mais il y a des gens qui vont dire « Ah, vous également, très bien habillé ». Merci beaucoup. Donc vous voyez, c'est ce qui tue un peu le Congo. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Félix Tusekedi a surpris la plus grande classe de nos politiciens. Pourquoi ? Les gens étaient habitués hier aux conciliables, aux négociations, aux dialogues pour avoir le pouvoir. Mais Tusekedi a dit « Non, niette, avançons. Allons aux élections. Pour preuve, la plus grande partie de la classe politique, en grande majorité de l'opposition, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour aller aux élections. Voilà pourquoi ils sont en train de multiplier comme vous-mêmes, vous étiez en train de les dire. Ils cherchent à mettre le bâton dans la roue aux organisateurs des élections, la CENI. Il y a beaucoup de choses que nous avons enregistrées pour preuve. Il y a même certains qui se sont eux-mêmes éliminés de la course. Mais il les faut pour une bonne cause quand même, à l'en croire. Au Congo, j'étais en train de dire, mon cher frère Guy Beauchard, il y a manque d'acceptation. Pouvez-vous vous imaginer qu'aujourd'hui, la CENI lance déjà la réception des candidatures ? C'est dans quelques jours. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission. C'est dans 48 heures à peu près, la CENI déjà va commencer à réceptionner les candidatures. Mais vous vous demandez qu'on revienne encore par rapport à l'audit du fichier. Vous réquisez le bureau qui va organiser ces élections. Vous savez, ce n'est pas une première. En 2006, je me rappelle, le parti au pouvoir actuel avait boycotté les élections et la machine ne s'était pas arrêtée. La machine avait continué. Et puis, nous sommes partis. En 2011, l'IDP s'accomplit s'est ressaisie pour revenir à la marche. Donc, moi, je voudrais dire ici aujourd'hui que nous ne soyons pas distraits. Parce que si Félix Tiseké dit « oser faire un glissement », alors c'est tout le monde qui va le pointer du doigt. Je donne un exemple. Le gouvernement de la ville autorise une marche. Il dit « voilà, il y a une demande qui est la vôtre, mais il y a une autre demande d'une autre partie. Monsieur, vous êtes congolais, je suis congolais. Vous n'êtes pas congolais plus que moi. Vous êtes d'accord, je ne suis pas congolais non plus plus que vous. » Mais il y a des gens, on leur dit « non, voilà pour besoin de sécurité ». Quand vous organisez votre marche, par exemple, il faudrait savoir qu'il y a des gens qui ont des dés, qui vont enterrer. Il y a des gens qui ont des fêtes de mariage, qui doivent aller dans les églises, au salon de coiffure pour s'apprêter. Alors, vous ne devez pas vous bloquer des quartiers, des communes, parce que vous avez une marche, vous avez un besoin qui est le vôtre, que les autres ne partagent pas. Alors, si c'est pour une bonne cause, alors je ne peux pas empêcher les gens. Moi, je suis des ceux qui pensent que ce n'est pas pour une bonne cause. Allez-y. Nous sommes proches de ces élections. Loin de nous, c'est le mauvais esprit qui était toujours de se mettre autour d'une table, parler et partager le pouvoir. Non. Avançons, allons aux élections. Après ces élections, on aura les élections en 2028. Si les gens s'estiment aujourd'hui, s'il y a une partie des leaders politiciens pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de respect, j'insiste, s'estiment qu'ils ne sont pas en mesure d'aller à ces élections, c'est normal. C'est comme une compétition, les élections. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis parti à l'université, mon frère, neuf ans après avoir obtenu mon diplôme. J'étais d'abord dans autre chose. Alors, quand j'estimais que c'était l'État, je suis parti. Donc, même eux, ces gens-là, s'ils estiment qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections, qu'ils laissent les gens qui veulent aller aux élections pour compétir et que la population puisse élire les nouveaux dirigeants pour la prochaine législature, la prochaine mandature. Mais, sur le sondage, vous l'avez dit vous-même, je vous prends un peu quelques mots que vous avez dit pendant que vous m'avez posé cette question. Vélic Séké dit aujourd'hui par favori. Ça, c'est clair aujourd'hui, à moins d'être de mauvaise foi. Alors, la plus grande partie... Je n'ai fait aucun sondage. Je le dis par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Non, non, vous l'avez bien dit, que Vélic Séké est en train de signer son deuxième mandat. Quand vous l'avez dit, j'ai lu sur votre visage et c'était... on peut comparer ça à un sondage. Il part favori. Ça, on doit se le dire. Même si vous refusez de le dire, moi, c'est mon point de vue. J'ose le dire que parmi les candidats, toutes les personnes qui se sont prononcées, parce qu'il restera aussi à la CENI de sortir la liste définitive des gens qui seront retenus comme candidats à la présidence de la République, même, nous n'en sommes pas encore là. Mais j'ai fait une analyse pour voir que c'est Félix Séké qui part comme candidat favori à ces élections. Et quels sont les facteurs aujourd'hui qui montrent que Félix Sera peut-être favori, est en train d'être favori par rapport aux statistiques. Quelles sont les statistiques ? Son bilan. Son bilan. Parce que vous savez, avant de décrypter et de vous expliquer en détail, j'aimerais vous dire une chose, que la détérioration qu'ont enregistrées ces pays pendant plus de 20 ans, plus de des décennies, on ne peut pas la reparer en 4 ans. Et d'ailleurs, quand nous parlons du mandat de Félix Séké pour les 4 ans, moi je dis, je suis de ceux qui pensent que Félix Séké a perdu 2 ans. Où on tournait, on faisait du surplace. Quand le chef de l'État invite des ministres, et Kinga Kati invitait aussi ses ministres, c'était un peu comme des petits balotages, on a tourné en rond. Mais c'est la clause que vous avez adoptée, c'est la clause que le pouvoir actuel avait adoptée avant. Gérer ensemble, co-gérer ensemble avec... Mais oui, il y avait de la mauvaise foi de l'autre côté, des gens qui ont géré pendant plus de 20 ans, qui nous ont laissés dans ces niveaux. Mais quand je balance juste le 2 ans, je peux dire un peu le 2 ans, c'est vrai, par sa volonté, par sa détermination, il y a eu des petites choses qui ont été faites pendant ces 2 ans. Mais depuis l'avènement du Premier ministre actuel, Jean-Michel Samaloukondi, nous sentons qu'il y a vraiment un souci et un amour, une vitesse des croisières par rapport à ce qui est en train de se faire par-ci, par-là. Permettez-moi d'énumérer, par exemple, le projet PDL 145 Territoires. Vous m'avez présenté ici comme journaliste expert en infrastructure et travaux publics. Pendant 10 ans, nous avons travaillé dans ces secteurs et nous avons compris beaucoup de réalités. Il y a trop de clameurs sur le terrain, on n'en sent rien là. Trop de clameurs sur le projet 145 Territoires, que vous anticipez déjà d'en parler parce que c'était l'une des thématiques retenues par rapport à notre échange. Oui, mais je vous explique aujourd'hui. Trop de clameurs, là. S'il y a un projet qui marche comme celui-là, et d'ailleurs, je vais vous étonner, pour voir que même dans des zones où il y a des guerres, il y a des écoles qui ont été déjà terminées, qui seront livrées dans les 48 heures, 72 heures, il y a les centres de santé, il y a des bâtiments administratifs, pour ne pas dire seulement les PDL 145 Territoires. C'est vrai que c'est prévu, je ne voudrais pas bousculer l'agencement de points prévus dans cet échange. Mais je vous dis que le bilan de Félix Ségué d'aujourd'hui est bon. Partons de la gratuité. Si nous parlons de la gratuité, aujourd'hui, mon cher ami, il y a plus de 4 millions d'élèves qui n'étaient pas scolarisés qui sont aujourd'hui à l'école. Je dis bien plus de 4 millions dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Allez vous renseigner auprès du ministre Tony Mouama, qui je salue là où il est, pour le bon travail qu'il est en train de faire pour la République. Vous savez, le chef de l'État... Mais la qualité aussi pose problème, quand vous renvoyez 4 millions d'élèves à l'école, mais c'est pour quel enseignement de qualité ? Il y a des élèves qui étudient à même le sol. Il y a des écoles qui n'ont pas de toiture, qui n'ont pas même d'épargne. Oui, oui, oui. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Je n'en dis qu'on ne vient pas. C'est bien bon de vanter. On a renvoyé 4 millions d'élèves à l'école, mais... Oui, je ne refuse pas. En quelle qualité d'éducation ? Je ne refuse pas, mais laissez-moi vous dire que, en dehors du PEDEL, il y a des écoles qui sont construites aujourd'hui par les services nationaux, avec le général Kastongo-Kabouik, Jean-Pierre. Il y a des écoles. Avec le PEDEL aussi, il y a d'autres écoles. Vous voyez, ce que nous devons saluer d'abord, c'est la volonté, mon cher frère. Parce que, moi, j'ai étudié avec deux ou trois élèves qui revenaient du village, mais qui épatés, même nous ici, qui habitons Kinshasa. Donc, nous devons le reconnaître aujourd'hui, qui veut, peut. On commence toujours quelque part, mon cher ami. Parce que même le plus long voyage qui existe... Je commence par la première part. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut vous saluer, c'est d'abord... Pendant plus de 20 ans, pendant plus de décennies, nous n'avons pas vécu ça. Alors, quand Félix Seguet vient, ils ne devraient pas attendre qu'on construise toutes ces écoles-là. D'abord, c'est qu'il y a des enfants qui ont la volonté pour étudier, qui n'étaient pas scolarisés, mais qui sont scolarisés aujourd'hui. Je vous prends dans le cadre de votre expertise. Vous êtes un journaliste qui n'a pas de casquette du pouvoir, encore moins de l'opposition. Mais vous parlez de ce que vous voyez comme réalité sur terre, monsieur Emme Mutombo. Mais vous aviez servi votre émission RDC et développement infrastructure. Vous avez servi, vous avez produit plusieurs numéros à l'époque de Joseph Kabila, le président honoraire. S'il faut faire une éthique comparative par rapport à ce que nous avons vécu à l'époque du 5 chantiers, révolution de la modernité. Mais à cette époque, on a qu'un seul slogan, le programme de développement des 145 territoires. Par rapport au timing, à une partie et par rapport aux réalisations, qu'est-ce qu'il est derrière vous ? Je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait saluer la volonté d'un homme qui est parfois mal compris, qui est parfois mal vendu. Je dis bien. Et cet homme, c'est Félix Tshisegui. Oui, je le dis. Il faudrait saluer sa volonté, une volonté salvatrice qui booste beaucoup de réalisations. Moi, j'ai eu la chance, le privilège de faire tout le Congo et je continue à le faire. C'est-à-dire, nous allons dans des coins où vous voyez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de l'eau potable. C'est-à-dire, les femmes doivent quitter coin X pour aller vers coin Y, 11 kilomètres pour aller puiser de l'eau. C'est-à-dire, si vous voulez faire une communication, vous devez monter sur une montagne qui vous fait 7 kilomètres pour faire un appel téléphonique, par exemple. Est-ce que ces gens-là sont moins congolais que nous ? Et dans quelques jours, nous allons... Aujourd'hui, ça n'a pas totalement changé, mais il y a une lueur d'espoir. Les choses commencent à changer. La réponse aux préoccupations de ces populations riveraines qui vivent dans le Congo profond, aujourd'hui... Aujourd'hui, exactement, je vous dis, parce qu'il y a des centres de santé et des bâtiments administratifs. Alors... Donc, c'est pour la première phase et la deuxième phase qui viendra avec la construction des routes, mais déjà, il faudrait saluer. Je reviens de Lugumbashi. J'ai accompagné le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui était parti faire une visite d'inspection dans le Haut-Katanga, des centres de santé, des écoles, les mêmes bâtiments administratifs. Donc, vous sentez la peine. Si vous avez l'argent en poche, vous ne pouvez pas... Hésiter à dédonner. Dédonner. Vous voyez un peu. Vous voyez des femmes, la richesse d'abord. Des enfants de 12 ans qui sont enceintes. Des enfants de 13, 14 ans qui sont enceintes. Mais Félix Tisséke dit aujourd'hui est venu avec ses pédales. Si le pédale avait commencé peut-être avant, 10 ans avant, aujourd'hui, on serait très loin. Mais il faudrait saluer. Parce que ces gens-là, mon frère, ne sont pas moins congolais que vous. Si vous êtes congolais à 100 %, et aussi, ils sont congolais à 100 %. Alors, ils ont le même droit. C'est pas parce qu'ils sont nés dans ces coins réculés. Alors, c'est à partir de ça, vous voyez des femmes accouchées sur le rameau, sur des centres de santé en rameau. Les élèves, quand il pleut, on retourne les élèves à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train de se faire avec ces pédales 145 territoires. Félix Tisséke dit a fait beaucoup de choses. Mais le pédale, aujourd'hui, complète et remplit l'assiette de réalisation du président de la République actuelle qu'il faudrait féliciter. Parce que ce qu'il fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, ni pour lui, ni ses petits-fils, ni sa mère, mais pour le Congolais dans l'ensemble. Alors, il faudrait applaudir quand quelqu'un fait des bonnes choses. Mais quand nous le disons, les gens nous taxent d'être Tisséke dit, d'être de l'UDPS, d'être de l'Union sacrée. Or, je vous montrerai mon portemonnaie quand on sortira ici. Je n'ai aucune carte d'un parti politique. Je n'ai jamais adhéré dans un parti politique depuis que je suis né, jusqu'à mon âge maintenant, vous voyez. Mais j'ai dit de réalité. J'ai accompagné également l'ancien président sénateur à vie. Alors, c'est toujours comme ça. Les gens ne sont pas satisfaits. Les gens veulent toujours chercher des poux sur la tête d'un chauve comme moi. Alors, donc, cela ne va pas nous décourager de faire notre travail. Nous allons, avec les petits moyens que nous avons avec l'appui de la radio-télévision nationale, de nos autorités, qui nous dirigent, faire voir, vendre Tisséke. J'ai pesé sur la balance, laissez-moi vous dire, les réalisations du président de la République. D'un côté, et de l'autre côté, la visibilité de ce que le président est en train de faire, c'est un peu déséquilibré. Il y a beaucoup de réalisations et moins de visibilité de ce que le chef de l'État est en train de faire. Et même au tombeau. Je suis dans ce que vous venez de dire tantôt. Il y a un déséquilibre. Vous avez dit que le chef de l'État, par rapport aux réalisations, souffre d'un problème de la communication. Il faut vous prendre mot. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Mais aujourd'hui, le chef de l'État sera devant sa population pour présenter. Voilà ce que je fais. voilà ce que je compte faire et voilà ce que je ferai. Aujourd'hui, vous parlez d'un problème de vendre le président de la République. Je vous prends mot. Comment doit-on vendre un chef d'État qui a fait le monde et qui continue de faire son pays ? Quand je parle de la manière dont on doit vendre le chef de l'État, je mets un peu de côté ces voyages de l'extérieur du pays. Mais je prends ces voyages. Mais vous êtes déjà vendus. On ne pensait pas. Nous sommes dans une période très cruciale. Une période électorale où il y a des gens en face qui ont un discours disant qu'il n'a rien fait. Et le bilan est chaotique. Mais pendant que certains de ces personnes ont travaillé dans le gouvernement avec Félix Shiseki. Nous sommes à 5-6 mois des élections, vous venez de le dire. Alors, il faudrait maintenant montrer que le seul moyen et la seule méthode qu'on peut contredire les gens qui sont en face, c'est de montrer les réalisations du président de la République. Il y en a plein dans toute la province. Il y a des gouverneurs aujourd'hui qui ont accompagné aussi les chefs de l'État correctement. Il y a des gouverneurs aussi qui sont en train de les faire avec peut-être 40, 50, 60 %, mais tout entre dans son actif et dans son bilan. Vous voyez, moi je suis de ceux qui pensent quand nous disons qu'il faudrait vendre les chefs de l'État, il faudrait maintenant beaucoup martéler, comme ça le peuple n'est pas dit, pour voir que non. Le monsieur qu'on est en train d'acquiser maintenant par ses adversaires pour dire qu'il n'a rien fait. Voici ce qu'il a fait. Dans ces secteurs, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu de cette manière que moi je pense qu'il faut vraiment le faire. Alors, M. Emile Mutombo, je rentre dans le cadre de la politique active. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Mkatsi du Congo. Nous constatons, étant que journalistes qui traitent des questions et qui analysent des questions de tous genres, nous sommes généralistes, que la République du Mkatsi du Congo, vous avez répondu à ma question, est à la fièvre de l'atteinte des élections qui va, s'il faut tenir compte du calendrier publié par la centrale électorale, à cinq mois d'échéance électorale. Je vous ai posé la question tantôt de savoir en face de Félix Tusekine, il y a une opposition, mais une opposition qui est en train d'être fragilisée par, je ne sais pas, par mauvaise foi, par mauvaise perception, par peur, on ne ne sait pas. Aujourd'hui, il y a eu un rebondissement. Par exemple, les dossiers Bukangalos, où hier on a vu Solomon Estradella être pris, je ne sais pas comment, on est en train de comprendre que cette opposition ne sera pas en mesure de se présenter aux élections par rapport à tout ce qu'il y a comme agenda. Vous êtes un analyste, pensez-vous que nous irons dans cette élection avec qui en face ? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais un peu corriger quelque chose, mon cher ami. L'opposition n'est pas fragilisée. L'opposition ne s'organise pas pour avoir en face un candidat qui est au pouvoir, un candidat qui a le moyen et un candidat qui a un bilan à défendre. Vous ne prêtez pas l'opposition des mots. Comment il doit s'organiser alors ? En cherchant, par exemple, une candidature commune, analyser et voir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un groupe de quatre leaders. Moi, j'ai toujours dit dans d'autres médias où on m'a invité avant d'être chez vous ici, c'était une tour des babelles. J'ai senti que ces gens-là n'arriveront pas à sortir une candidature commune. Du fait déjà que vous allez un ordre dispersé comme ça, n'est-ce pas que vous ouvrez un grand boulevard au président Félix-Antoine Tisségué ? Sincèrement, en analysant les choses, même certains téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Parce que la première des choses qu'ils devraient faire, ces quatre-là, c'est de se réunir entre eux et de sortir une candidature commune. Mais du fait qu'ils n'arriveront pas à le faire, ils sont en désordre. Et puis nous voyons les stratégies. Et comment je peux dire ? Les plans de chacun, c'est compliqué. Voilà, il y a un qui s'élève le matin et il dit non, voilà, le processus n'est pas crédible. Moi, je ne dépose pas mes candidats, mes candidatures, les candidatures de mon équipe, en commençant par moi-même et toute mon équipe. Alors, quelques heures après, il y a un autre tweet, toujours dans le même groupe, d'un autre qui dit non, 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 nous, nous allons déposer les candidatures à tous les niveaux. Et quelques temps après, nous voyons un député du groupe, c'est lui qui a dit, voilà, je ne veux pas déposer les candidatures. Alors, il y a des gens qui se sentent essoufflés par rapport aux moyens, par exemple. Ils n'ont pas de moyens parce que les élections, c'est de l'argent. Il faudra se déployer, faire du tour. Et puis, les cautions, il faudrait payer les cautions. Est-ce que c'est une question de moyens ou de l'assurance de cette élection ? Et les moyens et les manques d'organisation d'une manière interne. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi assurés. Il ne faut pas ignorer cette thèse. Non, 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 assurés par rapport à quoi ? Parce qu'ils ont décrié quand même, ils ont posé les préalables et qu'ils ne sont pas respectés aujourd'hui. Et c'est de bonne loi, quelqu'un qui voit que nous sommes en train de foncer vers le trou, de prendre le répit. Vous ne pensez pas ? Non, non, non. En fait, il y a toujours eu des prophètes des malheurs au sein des opposants qui voient qu'ici, c'est une chemise blanche que j'ai mise, mais on dit que c'est une chemise noire. Vous savez, sur d'autres cieux, comme le Premier ministre était dans le Haut-Katanga pour visiter ses centres, écoles, bâtiments, même l'opposition devait venir. Pourquoi ? Parce que ce sont des infrastructures construites pour cette même population, mais les gens n'acceptent pas. Il y a un manque d'acceptation. Revenons au dossier Matata Pognon parce que vous venez. Il y a un rébondissement. Il y a un rébondissement. Oui. On cherche sa tête parce qu'il sera candidat président de la République. Mon cher ami, laissez-moi vous dire que quand on est opposant, on n'est pas permis de tout faire. Matata Pognon, ses humanités. Oui. Nous sommes dans un état des droits. Là où votre liberté s'arrête, c'est là où ma liberté commence. Ainsi de suite. Matata Pognon, c'est un dossier qui n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi ? Je vous suis. Alors, le Congolais va le voir clair sur le dossier Bukangalo. S'il ne se reproche de rien. Mais pourquoi Matata n'avait pas affronté la justice ? Il est très agité. Le 5 juillet, mon cher ami, ou le 5 juillet 2021, quand les humilités de Matata Pognon étaient levées, Matata Pognon n'était pas encore candidat à la présidence de la République. Voyez-vous ? Matata Pognon, c'est quelques mois après qu'il a dit être… Il a dit être… Il a annoncé son souhait d'être candidat à la présidence de la République. Vous voyez ? Pourquoi ? Il s'est précipité pour faire ça, pour essayer de se soustraire de la justice, s'il ne se reproche de rien. Pourquoi est-ce que Matata Pognon a envoyé son député Boulopi auprès, dans la résidence du président du Sénat, Maudet Sabahat, pour lui supplier de faire taire les dossiers avec un paquet de dollars ? Ça, c'est une révélation dans le détail. C'est vérifiable, vous assurez. J'assume ce que j'ai dit, c'est une déclaration d'un des membres de la FDCA. Et c'est vrai, c'est vérifiable. C'est ce que je vous dis. Matata Pognon, quand l'IGF a publié le rapport sur Matata, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Il cherche à jouer à la politique de la victimisation pour salir les autres et sortir comme si lui, c'était le saint des saints. Non ! Que Matata affronte la justice. Vous savez qu'il n'a jamais été jugé. Qu'il affronte la justice et pour donner ses moyens de défense. Aujourd'hui, par exemple... Qui se sont déclarées d'ores et déjà incompétentes pour juger Matata Pognon. Je suis en dedans. Et tant que Premier ministre... Mais il y a des procureurs qui ont bien dit, lors de la dernière séance de travail avec le bureau du Sénat, qu'il y avait de nouveaux éléments qui s'étaient révélés. Alors, c'est la moindre chose de passer, de dire non, voilà, moi je ne connais pas ça, moi je connais ça, et donner des preuves. Parce qu'aujourd'hui, Matata a pris la main dans les sacs. L'agitation qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça démontre qu'il ait la main dans les sacs. Mais s'il n'est pas la main dans les sacs, qu'il aille, qu'il affronte la justice. Aujourd'hui, Matata Pognon, hier j'ai suivi, il a récusé... Le président du Sénat. Non, non, avant d'accuser... Il a accusé le président du Sénat, il a retiré sa confiance, et même le bureau du Sénat. Et hier, c'était le procureur. Il dit que le procureur est jugé parti, il a dit des choses, il avait suivi dans le média. Mais, à l'heure, alors, moi je pense qu'à sa place, il pouvait démissionner au niveau du Sénat. Parce que prenons l'hypothèse, selon laquelle il a porté plainte contre le président du Sénat, le conseil Modeste Baratine-Lukebo. Il a retiré également sa confiance. Et il a régné le bureau, la complicité du tout le bureau du Sénat. Mais est-ce que Matata pourra revenir au cours de la session prochaine du mois de septembre, pour assister dans une plénière, par exemple, où il y a un bureau, où les bureaux qui ne conviennent pas, où il y a un président, vous avez retiré la confiance ? Autre chose. Comment Matata Pognopé se permettre de dire que non, voilà, tout le monde refusait Baratine-Lukebo, c'est moi qui le protégeais, c'est moi qui faisais ceci, c'est moi qui faisais ceci ? Non, je ne sais pas un peu, c'est pas élégant, c'est peu élégant de dire des choses comme ça devant le média. Mais Matata Pognopé. Alors pourquoi il n'avait pas accusé en ce moment-là, Baratine-Lukebo comme ministre ? Aujourd'hui, si nous prenons les deux individus, permettez-moi de faire un peu une petite comparaison. La comparaison n'est pas raison, mais ça nous amène quand même à comprendre certaines choses. En 2010, Modeste Baratine-Lukebo lance l'FDCA. Une année après les élections, Modeste Baratine-Lukebo, avec son parti, obtient 41 députés et 71 députés provinciaux. Voyez-vous ? Le gouvernement s'écrit dans les jours à venir. Baratine-Lukebo député, que je sache, vous allez faire des alliances pour vous souder quelque part. Et c'est là, ces moyens-là, quelque chose. C'est comme ça que le gouvernement des coalitions fonctionne. Voilà. Lui dit qu'on ne voulait pas débattre dans le gouvernement. Lui, il avait quel poids politique en ce moment-là ? Parce que lui, c'est une fabrication de Joseph Kabila. On doit se le dire et le reconnaître. Vous savez, aujourd'hui, nous devons différencier les choses entre le pouvoir de nomination et le pouvoir électif. Être élu, ce n'est pas facile. Être nommé, parce qu'être nommé, il suffit de la volonté d'un individu qui est élevé en dignité, qui peut prendre son stylo et dire « voilà, je fais mon choix sur vous ». Bati a été élu député avant Matata Poyot. Bati a créé son parti politique avant. LGD n'a même pas de député. C'est un parti qui est créé. Je ne sais même pas si c'est parti à six mois ou huit mois. Non, c'est un parti politique. Non, non, je ne minimise pas. En fait, j'ai fait un peu une balance pour que les téléspectateurs qui me suivent… Mais pourquoi vous vous amenez sur ces terrains-là ? Ce n'est pas le terrain que Matata veut. Il ne vous amène pas sur ces terrains-là. Il est en train de faire ses analyses personnelles. Non, non, il joue à la victimisation pour faire voir aux gens que le procès, il est procès politique. Non, il n'est pas politique. C'est un procès judiciaire. Je lui donne conseil. J'ai beaucoup de respect pour l'ex-premier ministre Matata Poyot. Je l'aime bien. Mais qu'il aille enfronter la justice et donner ses moyens de défense. Parce que vous savez, Boukangalouz aujourd'hui, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Voilà aujourd'hui il y a Pénorine et Maïs. Si les problèmes de Boukangalouz étaient résolus à l'époque, et que la machine tournait en ce moment, on n'allait pas avoir ce souci. Et puis si, je prends maintenant un autre aspect des choses. Si au moins cet argent, parce que les services nationaux existaient à l'époque, on avait mis même au niveau de 300 millions de dollars. Nous voyons aujourd'hui, c'est que le général Kabouik est en train de faire. Donc c'est quelqu'un pour qui on doit jeter beaucoup de fleurs. Et puis demander, vous et moi, en tant que journalistes, aux autorités, au gouvernement de la République, de lui mettre beaucoup de moyens. Parce que même la Bible dit que c'est lui qui n'est pas fidèle dans les petites choses nécessaires. Il a montré sa fidélité. Aujourd'hui, tous les camps militaires sont vraiment fournis de maïs. Je venais d'avoir ces quelques sacs aussi de maïs. J'ai goûté la qualité de ces moules. En tout cas, bonne qualité. Je demande personnellement ça. Ça ne m'engage que moi, au gouvernement de la République, de mettre beaucoup de moyens pour le général Kasson Kabouik. Et ça pourra donner beaucoup de résolutions. Pas que nous avons vu. En dehors de ça, il y a des coulounes à d'hier qui sont devenues aujourd'hui des bâtisseurs. Alors, restons dans le cadre journalistique. Parce que nous sommes des professionnels de médias. On ne doit pas se pencher à soncer les gens gratuitement. Parce qu'ils sont en train d'exceller dans leur rayon d'action. Mais nous sommes en train de faire des décryptages objectifs aujourd'hui. Non, non, non. S'il vous plaît. Aujourd'hui, quand vous parlez de... Laisse-moi l'élancer un peu. S'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Aujourd'hui, ce qu'il y a de l'autre, c'est en train de faire. Un une seconde, s'il vous plaît. C'est louable, mais il faut des efforts. Les gouvernements doivent fournir des efforts par l'entremise du ministère de l'Agriculture en donnant, en mettant une politique en marche, mais aussi le ministère de l'Économie. On a vu le ministre de l'Économie, Vital Kamer, aller en Zambie chercher des voies et des moyens. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que non, voilà, il ne faudrait pas assenser les gens. Non, nous avons un rôle. Vous savez, moi, je dis toujours que nous, le média, nous avons un rôle des passerelles, c'est-à-dire entre les autorités et la population. L'avantage que vous avez, moi et toi, on se retrouvait dans certains endroits où la population n'a pas accès. Vous êtes d'accord ? Alors, quand vous allez là-bas, la moindre des choses que nous avons à faire, c'est de transmettre le message. Et quand nous avons même sur nos plateaux ces autorités-là, nous leur posons des questions de ce que la population est en train de dire. Mais quand il y a quelqu'un qui excelle, la moindre des choses, c'est de jeter des fleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui détournent l'argent de la République. Vous êtes élevé en dignité, on vous donne un rôle à jouer pour la République, on vous donne les moyens de l'État et les gens confondent ces moyens de l'État comme étant leur propre argent dans les impôts. Je vais me faire comprendre. Ce que le général Kabuki est en train de faire, c'est sur base d'un programme. Mais c'est que le gouvernement doit faire, c'est une responsabilité. Responsabiliser le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture, pour que le marché de maïs ne connaisse pas de peunerie. C'est là où je voulais me faire comprendre. Ce que le général fait, c'est bien. Ce que le gouvernement doit faire, c'est mieux. Alors, messieurs Aimé Moutombo, vous êtes en train de voir aussi le travail que fait l'UGF. Parce qu'aujourd'hui, si l'UGF était à l'époque où on a lancé Moukangalouz, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Kématataponyosibis, tout ce qu'il y a comme réquisitoire, tout ce qu'il y a comme pour ceux du judiciaire. Mais à la loupe, quand vous regardez le travail qu'a battu l'Inspection Générale de Finance, depuis ça, on lui a donné encore du souffle par le chef de l'État. Jusqu'à l'heure actuelle, tous les dossiers dévoilaient. On a le problème des agents de l'État, qu'il y a un rapport qui a été publié. On a le rapport du contrat chinois qui a été publié. Des rapports très accablants qui a mis la population bouche bée. Mais en scrittant tout cela, la mission de l'UGF, c'est limite qu'en présentant des rapports où ça, tu dois aller plus loin. Merci beaucoup. Très belle question. Avant de répondre à cette question, je voudrais féliciter l'Inspecteur Général en chef, Jules Alinguete, Key, et toute son équipe, pour le travail exceptionnel qu'ils sont en train de faire pour la République, pour ce travail réalisé avec dextérité, avec amour de la patrie. L'UGF existait déjà depuis des années. Mais c'est Félix Tshisekedi qui est venu ressusciter, donner le souffle qu'on venait de le dire à l'UGF. C'est vrai, il publie des rapports qui font trembler les gens, mais vous savez, le voleur, quand vous l'arrêtez, vous le prenez la main dans le sac, demain, il va chercher à multiplier des stratégies pour contraver. C'est pareil, même, des petits voleurs, des petits badeaux que nous rencontrons dans la ville, il peut vous piquer un téléphone, ils ont changé de système. Aujourd'hui, il fait semblant comme s'il est en train de traverser, pendant que vous êtes dans un embouteillage, si vous êtes distrait, pap, il vous pique. L'UGF fait un travail exceptionnel. Tous les rapports, ce sont des rapports qui ont été réalisés pas avec complaisance, pas avec état d'âme. Il fait un grand travail, mais le mal maintenant qui blesse, c'est la justice. La justice de la République démocratique du Congo n'aide pas l'inspection générale des finances. Alors, c'est pourquoi j'ai vu, ils ont pris l'option maintenant de faire des enquêtes a priori au cours. C'est-à-dire, des enquêtes à... Il y a des dossiers qui sont en cours. C'est-à-dire, ils veulent intervenir. Pas faire... Parce que vous voyez, l'enquête qui est réalisée, par exemple, permettez-moi de revenir sur les dossiers boucan à l'autre, c'est une enquête. C'est une enquête qui est réalisée à postériori. C'est-à-dire, on a déjà géré l'argent, on a fait des choses. C'est pour cela, même que si vous voyez, aujourd'hui, dans les entreprises publiques, aujourd'hui, dans certains ministères, tout... Il y a des inspecteurs qui sont là pour suivre et éviter les détournements. C'est-à-dire, la patrie financière qui est faite aujourd'hui avec le leadership de l'IGF à Linguete est en train de faire des choses aujourd'hui. Il n'y a plus des dépenses fantaisistes comme on le voyait dans le temps. C'est-à-dire, ça a mené une certaine crainte dans les entreprises, dans les ministères et chaque personne qui a de responsabilité aujourd'hui tourne sa tête 3, 4, 5 fois avant de prendre même un dollar de l'État. Pourquoi ? Parce que l'inspection générale est financée là. Il a installé une peur bleue. Mais malgré cela, il y a des gens qui cherchent toujours la tête de l'IGF en créant des campagnes de démigrement, en créant des choses sur lui pour essayer de le décourager. Moi, je vous dis, M. Julien Linguete, ne vous découragez pas. Continuez à travailler pour la République. Dieu vous bénira davantage. Vous êtes un homme des dieux. Continuez à faire ce que vous faites et ensemble, nous allons vous soutenir et puis décourager ces fils égarés de la République qui ont créé tout récemment la campagne de démigrement pour dire, non, voilà, Julien Linguete est en train de faire le cumul de fonctions. Or, c'est depuis 2018 que l'IGF explique commissaire au compte. Non, 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 commissaire au compte au niveau de la régie des autres. Il y a une campagne. Alors, ils ne se fatiguent pas ces gens-là. Quand ils font ça, ils vont, parce qu'il y a des journalistes sérieux aussi comme nous qui accompagnons les bonnes actions de la patrie financière qui ont fait aujourd'hui que le budget de la République soit vu à la hausse. Alors, ils vont chercher encore une autre stratégie. C'est pourquoi je lance aussi un appel aux journalistes qui sont sérieux, aux journalistes qui aiment la République démocratique du Congo, de décourager ces détourneurs. Moi, je les appelle les fils égarés de la République démocratique du Congo. Les gens, si nous prenons par exemple le contrat chinois, si vous lisez les rapports de l'IGF, vous voyez la mauvaise foi qui est dans le cœur de certaines personnes qu'on appelait même pasteurs, c'est-à-dire c'est un détournement à outrance. Ils étaient mis à nu toutes ces personnes-là, agitées, cherchant des moyens et puis bizarrement, c'est des tourneurs, c'est eux qui prennent nos confrères au moyen des billets verts pour que les gens commencent à cibler et puis oui, et puis inciter l'IGF, faire des campagnes des dénigrements. Mais moi, j'ai dit que je suis parmi les gens dans la vie, il faudrait aussi choisir son côté. Il faut faire son choix. Faire son choix. Moi, j'ai fait mon choix pour encourager l'inspection générale des finances parce que l'argent de la République, l'argent du contribuable congolais, c'est pour résoudre le problème de la République. Alors nous, nous encourageons et nous soutenons l'inspecteur général par rapport à ce qu'il fait. Colin Batsé, travaillez pour la République. Toutes ces campagnes qui sont en train de se faire par-ci, par-là, ça ne vous décourage pas. Continuez à travailler. Vous avez le soutien d'une franche de journalistes qui aiment ces pays comme vous, vous l'aimez et continuez à travailler, messieurs, Judas Linguet, inspecteur général. Derrière vous, également, toute l'équipe des inspecteurs. Travaillez, sortez de la corruption, ne soyez pas tentés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tentent aussi des inspecteurs qui viennent ça et là pour faire leur travail de contrôle. Alors, ne cédez pas. Alors, monsieur Aimé Moutoubo, nous sommes en train de chuter dans cet échange démocratique qu'on a eu le temps de décrypter entre journalistes qui comprennent un peu la question qui tourne autour de la République démocratique du Congo. Vous avez néancé sur le travail des IGF, vous avez jeté des fleurs. Ça vous revient de droit, mais quelque part, il faudra aussi reconnaître que certains responsables des entreprises crient à la co-gestion, crient à beaucoup de choses. Ça, ça a été clarifié par l'inspecteur général chef des services qui n'a pas co-gestion. Ils sont en train de veiller au non-coulage de recettes de l'État dans les entreprises publiques parce qu'aujourd'hui, nous constatons si hier, un directeur général était capable de débourser l'argent comme bon lui semblait, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout doit être certifié. Je suis en train de parler du deuxième célébration de votre magazine, RDC, en face de sur le développement, une célébration qui se fait avec Fast où on a vu des grandes personnalités. venir vous accompagner dans cette célébration. Dix ans, ça se fête. Vous étiez là, l'homme vedette, la star. Vous étiez présents devant ces gens-là. On ne pouvait pas imaginer le développement d'hier, aujourd'hui, inviter un président du Sénat, un gouverneur de la ville. Vous avez même attribué des trophées à des noms méritants. Le trophée, dans une circonstance d'anniversaire, on attribue des trophées. on veut savoir c'était quoi le motif. Vous êtes dans votre dixième année, où comptez-vous aller ? Et vous allez, à chaque célébration, congratuler les gens ou se donner des trophées comme ça, comme vous semblez. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés sincèrement à organiser cette soirée riche en couleurs qui a connu la participation de plusieurs bâtisseurs de la République démocratique du Congo. Quand je parle des bâtisseurs, je fais allusion aux sociétés de construction parce que vous savez qu'un autre volet est plus dans les infrastructures et développement. En tout cas, c'était waouh. C'était waouh. Nous étions très combattus, mais bon, tellement qu'il y a Dieu dedans dans ce que nous nous faisons. la soirée, c'était une totale réussite. Et qu'est-ce que vous avez retenu ? La plupart des gens, je suis en train d'en venir, la plupart des gens que nous avons posé la question pour savoir un peu comment vous avez trouvé l'organisation et tout ça sur les 11 personnes qui étaient dans la salle et les personnes qui ont vu la vidéo. On nous a donné la compte des 8,5, 7,5, 9. Bref, nous avons célébré les 10 ans du magazine RDC Infrastructure et Développement qui a été lancé sur les antennes de la Radio-Télévision nationale à RTNC2 le 23 mai 2013. Alors, pour marquer d'une pierre blanche, nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Au cours de ce mandat, il y a beaucoup de gens qui ont marqué les mandats actuels du président Félix Tshisekedi. Tshisekedi. Alors, comment pouvons-nous faire pour les encourager ? Nous avons lancé la première édition du trophée Ntomuama. C'était deux cérémonies mais en un, c'est-à-dire la cérémonie des 10 ans d'existence du magazine RDC Infrastructure et Développement et le lancement de la première édition du trophée Ntomuama. Nous avons fait une sélection des gens qui ont marqué ce quinquennat. Le premier prix hors série qui était décerné au cours de cette soirée, c'était le prix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. 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 Comme bâtisseur, comme architecte national de la République démocratique du Congo avec tout ce qu'il est en train de faire. Et le deuxième prix était décerné à la première dame, Maman Denise Ntomuama, Tshisekedi, pour son programme Excellencia. Mais en dehors de ce programme, il y a beaucoup de choses que la première dame est en train de faire. Je prends un cas d'illustration, par exemple, au centre Marie-Antoinette de la 13e rue. Elle a réfectionné ça avec beaucoup de moyens. Or, elle pouvait aussi faire quelque chose à part et mettre son nom. Mais elle est partie faire quelque chose d'une ancienne première dame. Nous avons analysé, il y en a plein de trucs. Il y avait un jury bien proposé. Donc, il y avait un jury qui a accompagné la première dame. C'est ce trophée. En tout cas, il n'y a aucun trophée qui a été donné par complaisance. Il n'y a aucun trophée. Il y a des gens qui ont voulu même acheter le trophée. Ils en ont refusé. Ils savent, je ne peux pas citer les noms des gens ici, par respect, ils savent, nous avons dit non, on ne peut pas le faire. Il y avait quelques personnalités qui étaient en dehors avec le chef en Chine, le même qui n'était pas là. Alors, vu le prestige du trophée, on a refusé. Il y avait des représentants dans la salle. Mais avec le jury, on s'est décidé de ne pas remettre le trophée. Et nous irons avec l'équipe technique du magazine et même l'équipe du jury qui sera définitivement jusqu'à la deuxième, troisième édition, comment est-ce que Dieu va nous amener pour voir comment remettre ces personnes qui étaient absentes. mais du moins vous faites allusion, on a remis le trophée aux gens qui ne méritaient pas. Je ne sais pas, vous faites allusion à qui ? Vous avez vu la vidéo ou bien ? Vous avez vu les images vous-même ? Vous étiez là ? Je ne sais pas. Vous faites allusion à qui ? Si vous pouvez citer les noms, ça ne me dérangerait pas de vous reprendre et puis de donner les justificatifs de ce trophée que nous avons décerné à cette personne que vous faites allusion. Mais ce que même au tombeau, vous avez le privilège d'organiser un jury que vous-même, vous n'étiez même pas là. Non, non, j'étais aussi dans le jury. Le jury a remis le trophée aux personnes que vous avez jugées méritant. Vous avez défendu leur cause. Nous, nous n'avons qu'à constater et la population qui vous a suivi au travers de cette émission à vous la parole aura à juger. Comme il a jugé la soirée qui était haute en couleur, nous attendons la deuxième édition ce que ça va donner. Non, non, mon cher ami, en une minute, je vais vous dire ceci. En fait, nous avons, je vais vous donner une copie justifiant chaque candidat avec ses réalisations. C'est vrai, il est en fait défaut. Sinon, j'allais vous citer, nous avons donné 13 trophées, nous avons prévu 25, il nous reste 10 trophées que nous allons continuer à remettre. Nous avons vu le gouverneur de la ville, Jean-Télico Billa, qui a raflé aussi un trophée. C'est sur base de quoi ? Peut-être en 30 secondes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est par rapport aux réalisations qu'il a pu réaliser dans la ville de Kinshasa. Je vais plus loin pour vous présenter la route Secoma, qui est de 15 kilomètres, une route délaissée à longtemps. Aujourd'hui, cette route, nous sommes déjà à près de 13 kilomètres déjà asphaltées. Nous avons images à la pluie. Nous avons déployé nos équipes partout pour voir. Je prends l'avenir et Lenguesa. L'avenir et Lenguesa, c'est une avenue qui n'existait pas. 7 kilomètres, c'est la construction. Ce n'est pas la réhabilitation. Vous êtes avec moi dans le secteur des infrastructures. Vous connaissez quand je parle de la reconstruction et de la réhabilitation. Vous connaissez la nuance. Je prends l'avenir qui quitte. L'avenir qui quitte qui part de la deuxième porte de la Fiquine, qui est déjà au niveau presque de 24 novembre. Il y a des ouvrages d'art qui ont de grands ponts qui ont été déjà placés en ce moment. Les poutres sont placés et bientôt, on va ramener un petit asphalte. C'est 6 kilomètres, point 8. Nous arrondissons, nous mettons 7. Si nous prenons 15 kilomètres, nous prenons 7, 7, ça fait 14. Calculez, ça vous fait combien de kilomètres à réaliser ? Or, avant le gouverneur Ngobila, il n'y a aucun gouverneur qui est passé, qui est asphalté, ne serait-ce que même un kilomètre. Je quitte ces tiers. Je prends l'éclairesse publique dans certains axes principaux de la ville de Kinshasa. Je prends les grands marchés. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont posés des questions pour dire, non, voilà les grands marchés, il n'y a rien qui est fait, voilà, voilà. Mais depuis que lui-même est parti faire la toute dernière visite d'inspection, aujourd'hui, il y a beaucoup de félicitations. J'ai suivi même mon frère et confrère homo Israël Mutombo au cours d'un numéro ici. Il a bien dit que j'ai douté, mais je crois maintenant et je vous félicite. Et c'est pareil pour les autres personnes. Donc, si je commençais à énumérer des choses et l'embellissement... Donc, quelques aspects, je pense, ça donne un peu la lumière aux gens pour voir pourquoi est-ce que nous avons décerné les prix au gouverneur Gentilin Gobila. Au-delà de la polémique qui existe sur la toile aujourd'hui, par rapport, par rapport, mais il faudrait savoir que le monsieur a fait un travail aujourd'hui plus que certains gouverneurs qui l'ont précédé. Alors, voilà pourquoi nous l'avons décerné. Voilà. Si, en tout cas, il y aura un document qui retrace la justification de chaque prix. Déjà, d'emblée, nous sommes en train d'être convaincus par rapport à la réalisation du gouverneur actuel Gentilin Gobila Mbaka, par rapport à tout ce que vous avez énuméré, ce sont des choses à palper du bout du doigt. Ce ne sont pas des imaginaires. Ce sont des choses que la population est en train de voir. Ce sont des réalités palpables. Un travail est en train d'être fait. On ne doit pas s'arrêter là. On doit évoluer pour que, de moins, vous puissiez bénéficier du prix Tombouama. C'est Tombouama ? Oui, le prix, c'est Tombouama. Tombouama. Tombouama, à Lingala, qui dit reconstruction, qui dit développement. Développement. Voilà. Et la prochaine édition, c'est pour l'année 2024. Si Dieu nous prête vie. Si Dieu nous prête vie. Vous êtes chrétien ? Je suis chrétien. Chrétien catholique ou... Je suis chrétien. J'ai pris à l'église la compassion. Je l'ai passé en Marcelo Gérémie. Je salue mon dadi. Marcelo Tuna, c'est votre fils est là. Il est en train de faire des choses. Il est en train de croire aux politiciens qui posent des actes et des actes qui sont palpables. Non, je ne crois pas aux politiciens. J'encourage ceux qui font du bon travail parce que le travail, c'est pour la population. Voilà. Mais je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu comme nous croyons tous. Andi, vous nous avez suivis à travers le monde. C'est par ici. Il y a tellement de choses à dire entre journalistes. Vous savez, c'est toujours du choc. L'idée qui jaillit la lumière. On a des choses à dire. Nous décryptons, nous analysons et nous voyons ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Notre travail, c'est de voir dans un autre regard ce qui est en train d'être fait, encourager et booster parce que notre devoir est d'informer et déformer. Dans la population, quand nous formons la population, nous sommes en train de former et former la population pour que la population sache ce qui est fait, ce qui doit être fait et ce qui sera fait. Vous nous avez suivis de partout. C'était un signe honneur de recevoir votre mot peut-être en une seconde parce que le temps qui nous est imparti a largement touché à sa fin. Vous aurez peut-être en deux secondes qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin ? Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Mais j'aimerais dire aux gens de croire et de voir la réalité de ce qui est en train de se faire. Que les gens ne vous embrouillent pas. Faites du bon choix parce que bientôt sur les élections nous ne sommes pas encore à l'heure de la campagne. Ne tombez pas dans les meetings et discours des personnes de mauvaise foi qui ont du milisme ancré en eux. Que Dieu vous bénisse. Et même au tombeau, c'était avec plaisir d'être passé dans Avoula. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada